Salut tout le monde, c'est NBSAT, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les maquettes en bois 3D de la marque Incredibles. Cette semaine nous allons donc nous atteler à la maquette du Daily Planet. Donc vous pouvez voir le rendu ici et ce qui concerne dans le comics. Donc vous pouvez voir que c'est une maquette de niveau 3, donc on enlève ça tout de suite. Et on découvre la magnifique pochette, il y a Doomsday, là je ne me souviens plus exactement qui c'est, mais bon, là on reconnaît quand même les points de Doomsday, je ne sais pas pourquoi il y en a plusieurs. Je ne vois pas de quel arc a été tiré cette image, mais c'est possible. Donc ici nous voyons quand même un superbe papier avec le logo du Daily Planet, franchement j'aime bien. Et ici nous voyons le fond qui va être utilisé dans tout le livre, qui est en fait un morceau de journal. Et surtout, regardez la beauté du livre. Comparé à celui de la semaine dernière, où même le TIE Fighter n'était pas super beau non plus, mais là franchement, avec des dessins, des couvertures de comics, celui-ci franchement donne vraiment plaisir à regarder. Il est à peu près du même niveau que celui de La Belle et la Bête, ou celui de Mickey. Franchement, celui-ci est le troisième, où j'ai vraiment envie de feuilleter. Donc je pense que ça retrace bien évidemment l'histoire de Superman, même si c'est plus le Daily Planet qui devrait nous intéresser cette fois-ci. Mais regardez-moi... On ne peut rien dire quand on voit ça. Franchement, je trouve qu'il est vraiment beau. Beau à regarder, agréable. Et ça donne vraiment plaisir. Alors ici, des exemples. Donc ici, c'est à quoi va ressembler à peu près la baquette. Sauf que là, ils ont rajouté quelques petits détails. Ils ont peint un petit peu ici. Ici, ils ont dégradé un petit peu, ils ont rajouté des flammes. Et ici, ils ont peint le logo de Superman à l'intérieur. Je suis en train de me demander si là, c'est Superman ou Superboy. Mais on ne va pas aller trop dans les détails. Voilà. Donc, j'ai oublié de sortir ce que j'avais besoin. Voilà. Donc, on va ouvrir tout de suite la pochette. Donc, à l'arrière, toujours le petit espace promotionnel. À l'intérieur, ah, ça faisait longtemps. La pub. Bien évidemment, on va sortir tout d'un coup. Voilà. Le mode d'emploi. Alors. Donc, ici et ici. Donc, 39 étapes et 69 pièces. Je pense que ce qui va être le plus compliqué va être les lettres sur l'arceau. qui forment le Daily Planet. Parce que ça va être des lettres qu'on va devoir emboîter. Et je sens, avec le peu d'expérience que j'ai jusque-là, que ça va être un petit peu prise de tête. Donc, voici la planche du bon côté. L'autre côté, c'était vraiment tout. C'est ce côté-ci. On voit bien les côtés de la map monde. Je me demande comment ça, ça va marcher. Parce que, oui, bah non, ça se détache. Et puis voilà, quoi. Ok. Donc, on va enlever tout de suite le plastique. Voilà. Et donc, je vais vous faire... Hop. Un petit zoom sur... Pour que vous puissiez bien voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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